bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème ça faisait longtemps mais je reçois beaucoup de messages sur instagram notamment par rapport à mon activité professionnelle parce que j'en parle beaucoup je dis sans arrêt que j'adore ce que je fais j'adore mes patrons j'adore voilà donc je kiffe ma vie ça c'est une certitude maintenant je me rends compte qu'il y a en fait parmi vous beaucoup d'incompréhension et du coup je voulais éclaircir un petit peu tout ça parce que c'est vrai que moi j'en parle je partage au feeling comme ça mais j'explique pas forcément le pourquoi du comment ni ni la raison pourquoi du comment et la raison c'est la même chose mais le comment je veux dire comment on en est arrivé là et donc du coup je vais vous expliquer ici alors pour ceux qui ne le savent pas j'ai commencé une reconversion professionnelle le 19 septembre 2022 que j'ai terminé par un stage qui s'est terminé le 31 mai 2023 voilà un stage de deux mois pendant lequel j'ai travaillé avec des personnes j'ai envie de dire exceptionnelle parce que je pense qu'elles le sont vraiment donc un homme et une femme parce qu'elle et débora qui sont en couple et qui en fait ont une maison de production et donc qui m'ont appris beaucoup de choses alors j'ai effectué comme formation j'ai appris en fait le métier d'assistante de production dans le cinéma sauf que fin octobre déjà je crois j'avais déjà compris qu'en fait c'était pas du tout ce que je voulais faire c'est à dire que moi j'ai besoin d'un métier beaucoup plus financier et en l'occurrence et ben assistante de prod c'est pas du tout financier voilà donc tout de suite mes intervenants parce que moi j'en ai parlé durant ma formation je l'ai dit j'ai dit parce que déjà les déjà les formateurs eux mêmes quand ils arrivaient en fait dans pour nous donner un cours en tout cas la première fois qu'ils venaient ils avaient déjà eu connaissance de nos cv en fait et donc le premier jour où on se rencontrait on devait se présenter et donc on se présentait en disant ben voilà moi j'ai fait ça 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 et mon projet c'est ça 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 et donc ben en fait à chaque fois j'avais le même discours qui me disait mais qu'est ce que tu fous là donc au début je disais ben je vais apprendre le métier et là on me dit mais t'as une formation d'assistante de direction je comprends pas ben ouais et t'as une expérience dans la finance qu'est à quoi ça va te servir dans l'assistanat prod et tout le monde a dit par rapport à ton profil faut que tu sois soit administratrice de prod soit directrice de prod et c'est vrai que directrice de prod c'était quelque chose qui m'attirait énormément mais mais je me disais attends j'ai pas le niveau pour faire ça quoi et en fait sur la fin de la fin enfin j'en ai parlé déjà avec le directeur de mon établissement qui m'avait dit effectivement je me rends compte que ton cv est en total décalage avec les apprentissages de la formation et il m'a dit écoute je pense quand même que tu as des choses à apprendre dans cette formation notamment le fonctionnement du milieu du cinéma et il m'a dit maintenant je pense que tous les modules ne vont pas t'intéresser ça peut dans certains cas est de faire des piqûres de rappel je sais pas si c'est nécessaire pour toi mais en tout cas je pense vraiment que le contenu de cette formation n'est pas inutile et il m'a dit je te conseille de finir cette formation de passer ton diplôme et ensuite on voit pour te faire suivre un autre cursus en fait donc j'ai dit ok j'ai fini cette formation est effectivement à la fin de la formation même le jour de mon examen même à l'oral il y avait un administrateur de prod alors il y avait un directeur de prod qui était notre formateur référent de la formation c'est lui qui m'a dit qu'est ce que tu fous là en premier ensuite il y avait un administrateur de prod il y avait une productrice et une autre directrice de prod et donc en fait la directrice de prod et la productrice l'administrateur de prod il m'a dit que je bossais bien mais il m'a pas spécialement dit que j'étais pas à ma place mais la productrice et la directrice de prod m'ont dit par contre on a regardé votre cv on n'a pas compris pourquoi vous étiez là du coup je dis bah en fait tous les intervenants de la formation m'ont dit ça je dis moi j'ai pourtant appris beaucoup de choses donc et on me dit oui mais du coup c'est quoi votre projet vous voulez vous voulez régresser je dis non pas du tout et là on me dit mais non mais parce que en fait vos expériences passées sont bien au dessus d'un poste d'assistante de prod et puis vous avez fait de la finance donc vous enfin assistante de prod c'est pas le poste qu'il vous faut et la directrice de prod me dit elle me tutoyait déjà et elle me dit tu as un profil de dire de prod et je trouve que ta personnalité s'y colle plutôt bien aussi et là je me suis dit non mais c'est ouf parce que en fait c'est exactement ce que j'avais envie de faire et donc mais en sortant de la formation je suis retournée voir le directeur de ma formation et je lui ai dit écoute je pense que j'ai effectivement envie de faire la formation de directrice de production donc c'est ce qui est prévu alors il y a une session en septembre il y en aura une autre en début d'année 2024 donc logiquement c'était prévu que je fasse la session de début septembre qui c'est en fait c'est une formation qui va durer cinq semaines et qui sera clôturée aussi par un examen maintenant je ne sais pas si moi je serais inclue dans l'examen parce que en fait c'est le directeur de l'école qui me l'offre cette formation parce que j'ai été mal orientée dans la première donc je trouve le geste très humain et franchement j'apprécie beaucoup parce que dans ma situation j'aurais jamais pu me la payer et j'aurais encore moins pu la faire refinancer étant donné que je venais déjà d'obtenir un financement pour la pour assistante de preuve donc du coup j'ai beaucoup apprécié son geste il m'a dit surtout voilà on reste en contact t'inquiète pas tu en viens me voir on s'appelle machin donc je l'ai déjà eu plusieurs fois au téléphone depuis la fin de ma formation et donc on est parti sur le fait que oui je vais intégrer cette formation maintenant est ce que je vais être juste du coup en spectateur je vais participer pour prendre le contenu des cours mais du coup je ne ferai pas partie de la session je ne sais pas il faut que j'approfondisse ça avec lui mais puisque du coup je ne paierai pas donc techniquement je suis pas censé être présente à l'examen mais je ne sais pas comment on peut gérer ça donc je partais sur l'idée de faire cette formation début septembre et lors de mon stage donc pascal et débora avec qui je travaille qui sont ces deux personnes exceptionnelles me disent mais attend mag tu bosses avec nous sur le sur l'organisation du tournage d'un court métrage là qu'on est en train de mener à fond et en fait elle débora me dit il faut que tu sois là en fait faut que tu sois avec nous sur tournage ça tu peux pas faire suivre un projet et ne pas le voir qu'on se concrétiser quoi et là je me dis bah ouais c'est pas faux c'est pas faux et donc du coup bah j'ai accepté d'y aller donc bon c'est un stagéré fin ce sera une semaine de contrat en fait donc je serai rémunérée pour le tournage mais par contre ça tombe la première semaine de la formation de dire de prod et donc je suis un petit peu dégoûtée parce que quand j'en ai parlé avec michael donc le directeur de mon école je lui ai expliqué je lui dis ouais en fait pascal propose de m'emmener en tournage et là il m'a dit non mais il m'a dit il n'y a pas photo mag il me dit tu n'as jamais fait un tournage de ta vie tu as une opportunité d'y aller vas-y c'est hyper formateur tu vas apprendre plein de choses donc vas-y et du coup il me dit qui t'as choisi entre la formation et le tournage prends la forme prends le tournage parce que en plus ça sera bénéfique pour la formation donc il me dit il n'y a pas photo quoi fais les choses dans l'ordre et donc du coup j'ai dit ok donc je suis partie pour faire ce tournage et en me disant bah tant pis je ferai la formation de dire de prod à la rentrée 2020 enfin début d'année 2024 sauf que après réflexion je me suis dit mais attends au final le tournage il dure que cinq jours donc ça me fait rater juste une semaine de la formation donc je me dis peut-être que c'est des cours que je peux récupérer rater une semaine il y en a plein qui l'ont fait en fait dans ma formation enfin ça nous est arrivé de nous absenter de voilà et de rattraper les cours donc je me dis peut-être que je vais pouvoir négocier pour faire cette formation là en septembre en ratant la première semaine soit mais en récupérant tous les cours du coup ils vont par contre ça veut dire qu'il va falloir que je bosse comme une taré parce que clairement rattraper une semaine de course à bête sport mais mais je suis tellement motivé que c'est pas grave je suis prête à le faire et franchement j'ai trop envie de faire ça rapidement et de pouvoir me lancer rapidement dans quelque chose qui me plaît parce que je me dis là aujourd'hui c'est bien je bosse avec pascal il est lui il sait que je vais dire de prod donc il me fait faire de la dire de prod mais quelqu'un qui va me recruter sur un autre contrat avec le profil que j'ai sans le diplôme de dire de prod il va me faire faire de l'assistanat prod et du coup je sais que ça va pas trop m'intéresser donc je me dis autant que j'apprenne au plus vite le métier que j'ai envie de faire pour pouvoir le faire au plus vite mais ça c'est pas encore gagné voilà donc depuis la fin de ma formation j'ai terminé mon stage donc le 31 mai j'ai cherché du travail évidemment vous vous en doutez je cherche toujours d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis j'ai cherché je cherche du travail maintenant le cinéma en été c'est période très très creuse donc c'est un peu logique que je ne trouve pas de travail en ce moment c'est dommage aussi parce que financièrement j'avoue que j'aimerais bien quand même avoir un salaire mais je me dis chaque chose en son temps tout vient à point à qui c'est attendre et la patience est une vertu voilà ce sont mes mes trois dictons du moment mais en tout cas ouais je je me dis que ça serait bien quand même alors je continue à chercher je postule bon j'ai aucune réponse mais je postule j'envoie des candidatures spontanées aussi dans les sociétés de production mais ça c'est toujours un peu risqué parce que en fait envoyer sa candidature dans une boîte de prod le risque c'est de se retrouver justement être l'assistante de direction de la boîte en fait et du coup de ne pas travailler sur un tournage de pas parce que en fait il y a deux postes différents d'assistante de prod il y a assistante de prod en boîte de prod et assistante de prod sur un tournage et c'est complètement différent et c'est beaucoup plus intéressant sur un tournage qu'en boîte de prod moi du coup j'ai la chance de faire les deux puisque toute petite boîte de prod donc une seule assistante de prod et donc non seulement je fais les deux et en plus je fais de la dire de prod parce que parce qu'elle a bien compris que j'aimais ça et que lui ça le souple de le faire donc du coup lui il est producteur de base donc la dire de prod c'est pas trop son kiff si je puis dire mais en tout cas bah comme il a compris ça il me donne plein de choses de dire de prod à faire et j'adore ça donc moi je me régale pour l'instant alors oui je travaille gratuitement parce que en fait Pascal a été clair avec moi dès le début il m'a dit qu'il n'avait pas les moyens d'embaucher ce que j'ai compris tout le monde n'a pas les moyens d'embaucher et du coup je lui ai dit écoute si t'es d'accord et si t'en as le temps j'aimerais bien continuer en fait officieusement mais j'aimerais bien continuer mon stage jusqu'à ce que je trouve du travail en fait et il m'a répondu bah avec grand plaisir parce que il m'a dit c'est donnant donnant au final puisque toi tu nous aides aussi et si moi je peux t'apprendre encore des choses bah ouais carrément c'est comme tu veux et donc c'est moi qui l'ai proposé et donc je bosse plus ou moins gratuitement parce que en fait il me prend 50% de mon billet de transport il me nourrit je ne ramène jamais de repas le midi je mange avec eux tous les jours certaines fois ils me logent même quand j'ai là en ce moment par exemple je suis toute seule ils le savent et du coup Déborah m'a dit la semaine dernière bah tu veux dormir là et donc en fait mercredi soir j'ai dormi chez eux ou mardi soir mardi soir j'ai dormi chez eux et on a passé une super soirée en plus à papoter alors on a beaucoup parlé de boulot évidemment on n'en sort pas mais en tout cas franchement c'était c'était vraiment une super soirée on a bien rigolé et puis on est vraiment sur la même longueur donc on a le même âge en fait quasiment tous les trois Déborah c'est la plus jeune de nous trois mais on est tous entre 43 et 46 ans quoi donc 42 42 et 46 ans donc forcément ça crée des liens et donc donc ouais ça se passe super bien parce qu'elle m'apprend beaucoup beaucoup de choses en ce moment j'apprends la négociation parce que quand on est dure de prod il faut savoir négocier et donc bah ouais j'apprends et c'est pas mal hein j'avais peur de le faire au début parce que je me dis non mais en fait j'ai toujours l'impression de faire la charité quand on négocie et enfin de demander la charité et en fait ça fonctionne donc c'est pas grave donc voilà du coup je travaille soit gratuitement mais je fais quelque chose qui me plaît énormément ça m'occupe en plus là pendant mes vacances parce que mes enfants ne sont pas avec moi alors vous allez me dire ils partent un mois chez leur père et un mois chez leurs grands-parents pourquoi tu les envoies chez tes parents c'est pour faire plaisir à mes parents on va pas se mentir parce que voilà mes parents habitent en Bretagne et que depuis qu'on est arrivé ici bah ils les voient beaucoup moins souvent parce qu'avant on se voyait quasiment tous les deux mois parce qu'on était à côté la Bretagne le Ménéloir c'est vraiment pas loin et il y avait je crois il y avait à peine trois heures de route et mon père ancien routier lui ça lui fait pas peur trois heures quand ils viennent ici ils mettent quasiment sept heures donc ça n'a rien à voir donc forcément enfin non pas sept heures six heures je sais plus en tout cas c'est le double du coup ils viennent beaucoup moins souvent ici donc ils voient beaucoup moins souvent les enfants et ils ont acheté en plus une grande maison en Bretagne pour pouvoir accueillir leurs petits-enfants pendant les vacances et tout ça et je pense également pour les enfants que c'est un bon environnement pour passer des vacances c'est mieux qu'enfermer un appartement en cité et puis et puis voilà mes parents ils les font sortir ils les emmènent à la mer tout ça alors que moi pas du tout enfin ici on n'a rien à faire on n'a pas de voiture en plus donc je pense vraiment qu'ils peuvent mieux s'épanouir là-bas maintenant vous allez me demander pourquoi je ne vais pas un mois complet avec eux pour la simple et bonne raison que c'est pas facile de passer un mois avec ses parents quand on a repris l'habitude d'habiter seul on n'a pas du tout la même façon de vivre avec mes parents on n'a pas le même rythme on n'a pas la même éducation sur les enfants et donc du coup c'est vrai que souvent j'approuve pas trop la réaction de ma maman même des fois de mon papa enfin c'est compliqué et puis je sais que les enfants ne sont pas pareils avec mes parents quand je suis là que quand je ne suis pas là donc du coup je les laisse passer trois semaines avec mes parents enfin un peu moins de trois semaines et moi je vais aller passer dix jours avec eux en fait ils vont arriver chez mes parents le 5 il me semble pour repartir enfin ils arriveront à la maison le 2 septembre donc à peine un mois et moi je serai dix jours sur cette période là avec eux donc j'ose espérer que ça se passera bien mais je pense que oui donc je vais essayer d'arriver un ou deux jours avant les enfants comme ça je profite vraiment bien de mes parents de mon frère de mon neveu même qui sera enfin mes deux neveux qui seront là-bas il y aura le fils de mon frère et un des garçons de ma soeur qui est adulte donc ouais je vais profiter mais mais non ça ne me tentait pas trop en fait d'être un mois complet en vacances chez mes parents j'ai plus de facilité quand ce sont eux qui viennent chez moi même si moi j'avoue voilà ça me fait du bien de souffler ça me fait du bien de m'évader un petit peu de chez moi de prendre un peu l'air de la campagne parce que bon ici c'est quand même un peu plus rural que verdoyant je dirais mais en tout cas ça m'a perdu bien quand même dix jours c'est un bon compromis je trouve donc je vais normalement partir le 4 je pense le 3 ou le 4 je ne sais pas trop en tout cas je partirai début août c'est sûr ensuite je verrai pour repartir avec mon frère qui repart le 14 donc ça me fait ouais une dizaine de jours à passer là-bas et c'est très bien c'est très très bien ça me convient bien après moi je rentrerai ici j'ai toute la rentrée à préparer après pour les enfants donc que ce soit vêtements chaussures fournitures cartables pour certains donc mais ça je pense qu'on ira les choisir en Bretagne parce que il faut que je profite qu'ils soient avec moi il faut que je leur achète leur agenda leur sac pour ceux qui ont besoin d'un sac et leurs trousses et le reste c'est moi qui m'en occuperai en fonction des litres des listes pardon qui m'ont été données et voilà c'est tout donc je pense que c'est un bon compromis eux ils vont passer des bonnes vacances moi aussi puis comme ça moi je pourrais continuer à travailler parce que comme le tournage c'est la semaine de la rentrée justement en fait je fais la rentrée scolaire de mes enfants le matin et je pars dans la journée donc en fait le soir je ne pourrais les avoir qu'au téléphone pour qu'ils me racontent leur journée comment s'est passé leur première journée à l'école etc mais mais bon quoi qu'il en soit quand je vais rentrer le week-end suivant j'aurai des tonnes de choses à écouter donc ça sera plutôt cool puis bon ce qui me déçoit un petit peu c'est que du coup quand moi je vais rentrer mes parents repartiront en fait ils ne veulent pas rester plus d'une semaine parce que ils habitent en Bretagne et que la végétation ça va vite et que en fait mon père est 71 ans et qu'il n'est plus trop alors il n'est plus trop en état il est en état mon père est en parfaite forme mais il a quand même de l'arthrite paralysante dans les épaules et que des fois c'est compliqué pour lui juste de lever les bras en fait et donc tondre la pelouse c'est un peu aussi une épreuve donc aujourd'hui ils ne s'absentent plus plus d'une semaine parce que sinon la pelouse est beaucoup trop haute et ça fait trop de travail à mon père et du coup il a du mal en fait donc ma mère m'a prévenu qu'ils ne resteront qu'une semaine 10 jours maxi et et voilà mais du coup moi je ne vais pas les voir beaucoup mais je suis très grandement reconnaissante qu'ils puissent venir cette semaine là pour rester avec mes enfants le temps que moi je serai au tournage c'est vraiment une grande bénédiction pour moi de pouvoir assister à ce tournage donc je ouais je suis pleine de gratitude pour pour cette opportunité que j'ai voilà je réagis aussi par rapport à la story que j'avais postée sur Instagram où je disais que le 24 août à 16h je travaillais et que donc je ne pourrais pas aller à l'avant-première du prochain film de Tariq Boudali qui s'appelle 3 jours maxi en fait je vais finalement y aller parce que j'ai proposé à Mélissa en fait Mélissa devait venir passer quelques jours avec moi là cet été et je lui dis mais pourquoi tu viens pas en août déjà c'est plus simple pour moi et je lui dis pourquoi tu viens pas au moment où il y a l'avant-première comme ça on y va ensemble et elle me dit je croyais que tu voulais pas y aller je dis bah si si t'es là c'était notre rituel c'est obligé avec toi j'y vais il n'y a pas de problème et donc du coup elle me dit ok donc elle sera là donc j'irai avec elle juste je pense qu'on va essayer de trouver un autre ciné qui propose une séance le soir parce que quitte peut-être à dormir sur Paris ou la banlieue ou je ne sais pas mais en tout cas j'ai vraiment pas envie en fait d'aller au ciné à 16h ça me tue et puis je me dis en plus qui dit 16h dit qu'ils vont devoir forcément repartir plus tôt parce qu'ils auront probablement enfin plus tôt non mais rapidement parce qu'ils auront une autre séance après donc je trouve ça dommage enfin les avant-premières faites dans le speed très honnêtement je me dis en fait à la limite ça sert à rien d'y aller si c'est pour bâcler les choses et donc parce qu'en gros il y a beaucoup de personnes qui ont des questions et en fait au final il y a 5 personnes qui vont pouvoir poser une question et après ils doivent partir désolé on doit s'en aller ben finaise on est venu pour quoi enfin on a payé notre place et tout puis c'est plus cher une place d'avant-première donc je veux pas être mauvaise langue je sais qu'ils font de leur mieux d'autant que c'est pas eux qui organisent cette tournée d'avant-première mais mais je trouve ça dommage de ne pas pouvoir en profiter donc donc ouais j'aimerais mieux une séance en soirée ce serait plus sympa donc on verra voilà ben du coup je pense qu'on a fait le tour de la question donc oui pour répondre aux interrogations je travaille gratuitement pour le moment donc oui je peux prendre des journées quand j'en ai envie parce que c'était ça le sens du message de me dire attends tu dis que tu peux pas y aller mais en même temps t'es pas lié par un contrat tu bosses gratuitement si t'as envie de prendre une journée tu prends ta journée bien sûr que je prends ma journée c'est ce que je vais faire d'ailleurs c'est juste que quand je m'engage à faire quelque chose ben je tiens mes engagements c'est tout et là en l'occurrence ben je trouve pas ça cool quand je m'engage à dire je gère le tournage jusqu'à son démarrage ben de pas être là donc c'était ça qui me dérangeait mais voilà après quand j'en ai parlé avec eux ils m'ont eux-mêmes proposé donc je sais très bien que je peux le faire c'est juste que j'aime pas le principe de devoir le faire voilà maintenant c'est propre à moi je me prends la tête pour peu de choses mais voilà bon du coup j'espère que j'ai répondu à toutes vos interrogations j'espère que j'ai été claire si vous avez des questions n'hésitez pas je peux approfondir on fera une partie 2 mais en tout cas ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin merci d'être toujours aussi fidèle je vois que le nombre d'abonnés augmente et j'en suis ravie donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao